Bonjour, aujourd'hui nous aurons un regard sur ce panel de pressurisation d'un avion, je ne sais pas lequel. Si vous reconnaissez l'avion, laissez un commentaire. Cela permet de réguler la pression de cabine selon l'altitude. Nous pouvons voir sur le bas de ce panel qu'il y a un indicateur avec deux scales. La scala extérieure représente actuellement l'altitude de cabine, c'est la pression qui correspond à cette altitude. Et la scala extérieure représente actuellement l'altitude de l'avion. Par exemple, pour une altitude de 30 000 feet, la pression de cabine sera équivalente à une altitude de 8 500 feet. Cela permet de réduire la pression différente entre la pression extérieure de l'avion et la pression de cabine. Parce que l'avion est installée pour un maximum de pression différente. J'ai fait quelques calculations. Par exemple, à 30 000 feet, la pression extérieure est environ 400 millibars. C'est environ 8 500 feet, ce qui correspond à une pression de 730 millibars. La pression différente est environ 430 millibars. Donc j'ai fait la même calculation pour 20 000 feet et 15 000 feet. Et la pression différente est la même, environ 430 millibars. pour toutes les altitudes de vol. Donc c'est en fait un compromis entre le poids de l'avion et le confort des passagers. Donc nous avons ici le contrôle pour cet index. Donc je ne comprends pas exactement pourquoi il y a un contrôle manuel. J'espère qu'il y aura une position automatique de ce pointeur, selon la altitude de l'avion. mais c'est peut-être pour un mode manuel. Il y a ici un ajustement de la pression statique sur le terrain. Il y a un dot. Vous pouvez voir le dot ici, qui correspond à 1013 millibars, qui est la pression standard à l'avion. Il y a ici, à droite, un bouton qui permet de ajuster la vitesse. Donc ça devrait être la vitesse de changement de la pression. OK, qui est installée aussi selon le confort des passagers. Il y a ici un bouton qui permet de sélectionner, je pense, entre le mode manuel et l'automatique. Nous avons deux valves de décharge. Les valves de décharge. Le state de ces valves est montré en utilisant ces deux galvanomètres. L'ouverture de la valve permet de réduire la pression intérieure de la cabine. Donc cela permet de réguler. En mode manuel, je pense que les deux valves peuvent être ouvertes ou fermées. en utilisant ce bouton ici. Il y a ici un sélecteur qui permet de sélectionner entre les modes normales. Et il est aussi possible de cliquer la valve numéro 1 ou numéro 2. Et nous avons à droite un mode spécial, qui est le décharge. C'est ce qui permet de rentrer sur la mer. Donc pour ce propos, nous avons besoin de retirer ce bouton. Et de sélectionner le décharge. Le mode décharge permet normalement de cliquer les deux valves. Sur la rouille, il y a deux connecteurs circulaires. Donc cette chose a été fabriquée par une garotte normale. J'ai aussi fait un tour de tour d'un instrument de la garotte normale concernant la régulation de la température. Premièrement, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Je ne pense pas qu'il sera possible de tester quelque chose avec ça. Ok, donc il y a un connecteur sub-D, probablement pour diagnostic ou test. C'est intéressant. Oh, regardez ça ! Je n'ai pas d'habitude de trouver un tour d'électronique dedans. Cette chose est intéressante. Ok, donc nous pouvons voir 3 mètres potentiels. Un ici, au milieu, pour l'adjustement de la altitude ici. Il y a un potentiel pour la vitesse. C'est un potentiel très bon potentiel de Penny et Giles. Et il y a un autre ici. En fait, cette chose est plus que le contrôle panel. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs ajustements ici. Il y a deux relays. Nous devons trouver quelques transistors de power. Ici, il semble être un dissipateur. Ok. Donc, nous avons deux bonnes capacités. Généralement, ils sont utilisés pour les différenciateurs ou les intégrateurs. Il y a une opération ici. LM107. Les spécifications militaires. Vous pouvez voir. 883. Je ne peux pas lire cette partie. J'ai besoin de magnifier. C'est une partie de Réthéon. C'est une marque militaire. Un GM38510. Mais la plus importante, c'est l'autre figure. C'est 101.02P. Peut-être un pump. Et nous pouvons voir qu'il y a plusieurs relays ici. Nous pouvons voir la seconde. Celle n'est pas très compliquée. Nous avons donc quelques transistors. Il semble être un pump ou un comparateur. Vous pouvez voir la règle de power. de la règle de power supply. Les transistors. Les TO39. Les BF 50. Code 89. De Philips, il semble. Et nous avons cette charge. Je pense que nous devons retirer plusieurs roues ici. Ok, regardez ça. Donc nous avons trois capacités de Castanet de Tantalum. Ici. Donc c'est effectivement une période de power. Donc il y a quelques diodes de power. Et nous avons ici cinq parties. Ces parties sont des parties militaires. Les parties. Les référents commencent avec le Jan TX. Le Jan TX 2N. S399. Quelque chose. S399. 7. Je pense qu'il y a aussi quelque chose. A la pièce. Parce que le bord. Est à l'arrière. Donc nous avons cinq centimètres. La gauche. Ici. Pour le connecteur. Donc nous pouvons voir qu'il y a un flat flex. Ici. Pour le connecteur circulaire. Probablement. Et il y a peut-être un supply de power. Sur le dessus. Donc je pense qu'on doit retirer les roues restantes. Avec les roues restantes. En gros. On va abonner à l'arrière. Une fois l'arrière. Et dans la gestion. En gros. Et on va retirer les roues restantes. Et les briseaux restantes. Alors on va retirer les roues. On va retirer les roues. la taille de ce connecteur. Vous pouvez voir qu'il est limité, donc ils ont ajouté ce truc afin d'être puissant ces connecteurs. Le code de galvanomètre est 96, donc c'est appelé « Discharge valve position », mais c'est juste un galvanomètre. Vous pouvez voir un petit bouton ici pour la pression de la cabine. Le sensor est infactorié par James type BHL420359. Il n'y a rien de plus, juste un transformeur pour le power supply, un transformeur toroid, vous pouvez voir les portes de plastique. Vous pouvez aussi voir le switch de rotary. Il y a 5 circuits. Le switch est de Janco. Le rating est assez haut, 5 amps et 115 volts. C'est un bon appareil. Le coste de ce truc est de 35 pounds, mais pas très haut. Je pense que la partie la plus expensive est le sensor de pression dans le milieu ici. Peut-être qu'il peut être intéressant pour voir ce qu'il y a dans ce truc. Vous pouvez voir qu'il y a un sticker de calibration ici. Vous avez deux voltages de deux pressions différentes. Un voltage de 3.7 volts à 750 millibars et un autre voltage de 5 volts 061 à 1010 millibars. C'est tout pour ce panneau de pression de pression. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.